Bonjour, je suis parti d'H&O, j'ai une petite équipe qui assure Paris, où on fait l'hypnose urbaine, l'hypnose thérapeutique, etc. Là, l'objectif de cette session, c'est un petit peu de vous présenter ce qu'est l'hypnose, ce qu'est l'hypnose, comment ça fonctionne, comment vous pouvez l'utiliser, vous vous rendre compte que vous l'utilisez à longueur de temps depuis que vous êtes gamin, seulement peut-être pas forcément de la bonne manière, et voir un petit peu comment on peut mettre ça en place pour que vous puissiez obtenir des résultats intéressants. La première chose à savoir, c'est que l'hypnose a un état naturel, un truc cliché que tout le monde va vous dire, c'est que c'est un état que vous vivez à longueur de temps. Donc moi, dans la définition elmanienne, parce que je suis de tendance elmanienne, c'est un lien entre le conscient et le subconscient. Le conscient, c'est quoi ? C'est l'ensemble de vos logiques, de l'analyptique et de l'ensemble des mémoires à court terme. Le subconscient, c'est quoi ? C'est l'ensemble des mémoires à long terme, c'est l'ensemble des croyances, l'ensemble des valeurs, c'est l'ensemble des patterns, c'est-à-dire des schémas récurrents de vos vies qui sont inclus en vous. Et c'est tout ce qui va être lié à tout ce qui va être émotionnel, tout ce qui va être émotion va être en subconscient. Et moi, je fais une différence avec l'inconscient, donc dans mon école on fait vraiment cette différence-là, l'inconscient va être l'ensemble des systèmes automatisés de votre corps, qui vous permettent de vivre les ballons du cœur, le sang, etc. L'inconscient, on le zappe. Aujourd'hui, on ne va pas en parler parce que ça n'a aucun intérêt et que dans ce qu'on va voir comme base, on ne touche pas. On va toucher le conscient et le subconscient. Le lien entre le conscient et le subconscient, c'est comment ? Par ce que Kain et donc Elman, son professeur, m'enseignaient, par le contournement du facteur critique. Donc, je vous reprends la notion purement kainienne de l'idée. Le facteur critique, c'est comme si vous aviez un moment T, une forme de limite entre votre conscient et votre subconscient, une espèce de petit muret, et qu'il va falloir le passer pour qu'il y ait cette communication plus juste entre votre conscient et votre subconscient. Ça, c'est la notion purement kainienne de l'hypnose en tant que tel. Le facteur critique pour être plus large, si on prend l'émotion Kappa, donc Kappa qui est un autre hypnose aux Etats-Unis, ça va être quoi ? Ça va être une espèce de sas, moi je me nomme comme ça, un sas d'interprétation, qui va en premier avoir une activité qui va permettre de l'ensemble des informations que vous allez recevoir, soit de les rejeter, et là directement on va revenir dans la logique, l'analytique, ok, j'ai pas compris, qu'est-ce que tu viens de dire, etc. L'information est arrivée, c'est arrivé dans le sas, c'est pas rentré dans le subconscient, ça ressort, parce que l'information n'existe pas dans le subconscient, et on a besoin de plus d'informations logiques pour potentiellement accepter l'idée. Ok. Donc, soit il va le mettre dans ce sas-là, c'est-à-dire qu'il va attendre que l'information puisse rester pour être plus analysée, pour voir si à l'intérieur, dans les mémoires à long terme, dans les archives, en gros vous prenez un PC, est-ce que dans mon disque dur quelque part, il se trouve une information qui a un lien potentiel avec ce qui m'est dit à ce moment-là ? Ce qui est dit, on le nommera subgestion ultérieurement, mais cette notion-là d'aller capter ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va, tout le monde me suit là ? Donc, on est sur cette notion, où ça va rester dans le facteur critique. Où, troisième solution, c'est validé, et ça va directement dans le subconscient, dans, en gros, un fichier où il y a déjà des informations qui sont coexistantes, et qui sont dans le même sens. En gros, à chaque fois que vous avez l'habitude de travailler sur la détente, la relaxation, tu peux te dire sophrologie, tu peux te dire hypnose, au fur et à mesure, tu vas ajouter des fichiers, et détente, tu vas, dans ton fichier détente, tiens, via la sophronisation, via une mise en transe, etc. Et c'est juste, ok, c'est de la même famille, ça me parle, je le laisse s'implure dans les mémoires potentielles à long terme, et dans les patterns, c'est-à-dire les habitudes et les automatismes que j'ai créés à l'intérieur de vous. Ça va ? Ok, donc, à partir de là, le principe en hypnose, c'est d'équilibrer le plus possible le dialogue qui va y avoir entre le conscient et le subconscient à partir du moment où on a contourné le facteur critique. Cette chose, elle se fait au quotidien, donc on prend les exemples ultra basiques, vous êtes en voiture, vous ne savez pas le nombre de banques que vous faites, et d'un coup, vous percutez que c'est votre sortie, parce que vous étiez en train de penser à autre chose, etc. Ça, ça va être une transe, une transe légère, où vous êtes dans vos pensées plus du tout en train de vous dire « Tiens, j'ai mon pied sur la pédale et j'appuie, tiens, il y a une voiture qui est en train de me dépasser, il y en a une derrière, puis il y en a une sur le côté. » Non, vous avez automatisé tout ça, c'est un pattern, que vous répétez régulièrement, et vous êtes absorbé complètement, votre conscient et votre subconscient ne font plus qu'un. Il y a un dialogue. Souvent, c'est que vous pensez à ce que vous allez faire ce soir, les gars au boulot qui vous ont saoulé, l'espèce d'apotille à cinq minutes qui a freiné alors qu'il n'aurait pas dû freiner, etc. Et vous n'êtes plus du tout dans l'instant présent, mais dans une forme de transe qui vous déconnecte, entre guillemets déconnecte, de ce que les gens vont appeler la réalité. On l'a tous au quotidien. On a des transe plus classiques, encore, quand on est au cinéma, quand on a des émotions qui vont remonter, quand on regarde un film lambda ou un film d'horreur, on a peur, ou un film d'épouvante, « Ah, bon, c'est un film, les gars ne sont pas morts, c'est de la fausse hémoglobine et c'est des faux couteaux. » Il n'y a personne qui est mort. Seulement, vous êtes comme un gosse en train de vivre dans votre logique. Pourtant, votre logique pourrait vous dire « Je suis ce cinéma, il n'y a pas de danger, personne ne va me rentrer dedans et personne ne va me mettre un coup de poignard. » Pour autant, l'imaginaire qui se retrouve dans votre subconscient va tellement prendre sa place que ça va venir écraser votre logique et la peur et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que vous allez avoir des phénomènes physios, va se faire sentir et vous n'allez plus réussir à vous dissocier. D'ailleurs, il suffit qu'en sortant du ciné, vous ayez un peu de stress et d'un coup, vous allez partir beaucoup plus en alerte qu'avant d'aller voir le film parce que vous êtes encore dans cette espèce de monde imaginaire que vous êtes en train de vous créer. Ça, c'est une autre forme de trance. Autre trance très classique, le nombre de fois où on va se taper dans un mur où on se fait un bleu, on ne s'en rend pas compte. Et c'est le soir, en rentrant, on dit « Waouh, je me suis fait mal » et on voit par exemple qu'on s'est griffé ou qu'on s'est fait vraiment mal et la douleur arrive après. Ça, c'est une trance qu'on appelle analgésique qui permet d'atténuer, d'enlever la douleur. Ça va, ça vous parle ces saisons. Vous avez déjà vécu ça, qu'il n'y a pas, une fois, une fois, une fois. D'accord. Donc, l'idée, à partir de là, c'est de capter comment je vais pouvoir utiliser cette logique-là. L'hypnose, c'est ultra simple. Il n'y a pas un système plus simple que l'hypnose. C'est vraiment ultra basique. Tout le monde peut apprendre à un quart d'heure à faire l'hypnose. La question après, c'est comment je vais exploiter cette notion-là. Donc, l'hypnose, c'est une discipline. Moi, le terme hypto, je m'en contrefous. Tu peux appeler hypnose, sofro ou méditation, je m'en fous. C'est exploitation d'une trance, c'est-à-dire de cette connexion afin d'atteindre un objectif qu'on s'est fixé à un moment donné. Que ce soit calmer une douleur, que ce soit aller mieux si on va dans de la thérapie, que ce soit jouer si on fait l'hypnose urbaine. D'accord ? Le principe intéressant est la trance. Donc, cette connexion entre le conscient et le subconscient. L'hypnose, c'est qu'un nom. Vous pouvez le mettre de côté si le mot vous gêne ou autre. Ça n'a aucune importance. Maintenant, c'est comment on va faire pour travailler avec ce phénomène de communication. Alors, soit on fait en hétéro-hypnose, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va nous permettre d'entrer dans cet état de trance dirigé par autrui, c'est-à-dire que si votre partenaire n'est pas d'accord pour y aller, il n'ira pas. Non pas qu'il ne sera pas en trance, mais que sa trance ne sera pas ouverte à ce que vous avez proposé. C'est-à-dire que dans l'hétéro-hypnose, on peut très bien dire « Tiens, fais-moi, mets-moi en trance et toi, dans ta tête, tu dis « Je n'ai pas envie » et tu n'iras pas. Tu n'iras pas dans une trance que le partenaire, le thérapeute ou le gars de la rue vous proposera à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez ce qu'on appelle des trances ouvertes et des transferments. C'est-à-dire soit ma trance est exploitable par quelqu'un d'autre, soit elle est refermée sur moi-même et personne n'ira l'exploiter. Ça va ? Ça ne vous parle ? C'est clair pour tout le monde ? Ok. Donc, à partir de ce moment-là, notre idée, ça va être en hétéro-hypnose de trouver un commun accord qu'on appelle en hypnose allemandienne le type de départ. Tu fais 50% du boulot, je fais 50% du boulot. Si tu estimes que moi, je vais t'hypnotiser, ni aïe-t-s. Moi, je vais te changer ta vie, ni aïe-t-s. Moi, je vais te sauver, ni aïe-t-s. Moi, je ne fais pas ça. Mon job, c'est pas ça. Mon boulot, c'est absolument pas de te sauver. Mon boulot, c'est de travailler à t'entraîner dans une transe ouverte pour potentiellement t'ouvrir à d'autres potentialités si tu es prêt, que tu es d'accord et que tu as envie. Problématique qui nous arrive beaucoup en hétéro-hypnose, beaucoup de patients, ce que j'appelle des partenaires, viennent et ne sont pas prêts à changer. Ils viennent parce qu'on leur a dit de changer. On leur a dit qu'il faut que tu ailles chez tel gars parce qu'il est super. Mais lui, il ne s'en contre fou. Il y a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires derrière, c'est-à-dire ce que je gagne à garder ma problématique. Variation de base, l'être humain il va minimiser les efforts pour maximiser les retours. J'ai eu l'habitude pendant 10 ans prendre mon café toujours de la même manière à prendre une machine. Si je commence à changer une machine le matin qui est super compliqué, ça va m'agacer. Normal, je vais en changer un pattern habituel que mon terme. Donc, quand on a un malaise ou quelque chose de pas cool, dès que je suis stressé sur un flot, qu'est-ce qu'on fait ? On a un pattern qui est hyper chouette et ce qu'on se dit « yuppie, la clope me déstresse ». Seulement, c'est un bénéfice secondaire de croire qu'il y a sa déstresse, ça prend chacun à sa vision. Et pour faire changer cette notion-là, l'effort souvent est tellement dur que les gens quand ils disent « bon, moi j'arrête la clope », trois jours plus tard, ils sont comme ça « j'en reprends rien ». Ça arrive très souvent. Pourquoi ? Parce que derrière, le pattern, dans le subconscient, mémoire à long terme ou pas terme, n'a pas été transformé, on ne lui a pas donné de nouvelles alternatives. Pour dépasser un édifice secondaire, il faut avoir un minima de nouvelles alternatives, positives et constructives, pour permettre au partenaire d'aller mieux et en tout cas de l'insérer comme un programme nouveau. Donc, très souvent, consciemment, on peut se dire « j'ai envie ». « Ouais, je veux être hypnotisé ». « Ouais, je veux aller bien ». « Ouais, je ne veux plus fumer ». Mais subconsciemment, trop d'efforts, j'y gagne rien. C'est quoi l'intérêt à lui ? « J'aurai de la bonne santé, super ». Tu parles d'un potentiel dans dix ans. Tu s'en fous, on est des animaux, on vit dans l'instant. Donc, le potentiel de dans dix ans, j'aurai peut-être pas de cancer, je m'en fous. Je survis, je vis et je suis bien. Et même si je suis malade, au moins je ne suis pas encore mort. Pas de problème. Donc, cette notion-là, il faut vraiment avoir un accord. Et ça, en tout cas, c'est très émanien à la différence de l'hypnose ericksonienne qui part du principe qu'à partir du moment où tu fais de l'hypnose indirecte, tu vas parler directement au subconscient et qu'à partir de là, tu vas lui donner des suggestions pour qu'il aille mieux. En partant, il postule là que le subconscient a toutes les réponses à l'intérieur et qu'il suffit de lui parler d'une bonne manière de lui donner la bonne alternative pour qu'il trouve lui-même ses solutions. Ça va ? Vous me suivez ? Merci.